bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous présente michael que vous connaissez déjà bonjour à tous ça va michael ça va et toi ça va tranquille donc on est tu peux nous dire où est-ce qu'on est là s'il te plaît michael on est à la station unity de saint huiz qui a ouvert le 19 mai il me semble tu as remarqué qu'il ya des places avant les bornes pour attendre j'avais pas remarqué et je pense que à terme ils vont encore mettre des bornes soit du côté de où on attend soit ici ça passera d'une 6 à une 8 ou à une 10 à une 12 c'est prévu qu'elle augmente j'imagine parce que c'est bien tu vois j'avais même pas remarqué les places là bas je la trouve encore petite tu me parles tu as testé des quatre unity mais il y en a d existe des huit voire des voire plus j'ai jamais vu plus ouais elles sont pas nombreuses voilà donc j'ai tourné avec michael une vidéo sur la comment dire sur la recharge sur unity que je balancerai dans quelques jours voilà donc avant ça on va faire une petite vidéo test michael donc ton véhicule est équipé d'un comment dire d'un v2l c'est ça d'un petit appareil tu peux nous montrer enfin je vais les fules tout l'ad en anglais je vais te laisser présenter cet appareil si tu veux bien alors c'est un boîtier qu'on met sur sur le véhicule et comment dit tu peux me dire comment tu fais pour avoir ce boîtier là cet appareil s'il te plaît michael c'est c'est un pack optionnel sur la voiture c'est la pompe à chaleur d'accord quand on achète l'achète la pompe à chaleur on a en plus dans le ce pack le véhicule tout l'aude qui permet de recharger la rivera il est en train de faire des travaux et il utilise les tu vois les stations portables de batterie ouais ouais j'ai vu ça j'ai bon l'aiguille à une tesla est très bien s'il avait eu l'akia bon elle est sortie qu'il n'y a pas longtemps l'akia mais il aurait pu faire pareil se brancher et elle prend 3,6 kilowattheures ce qui permet de brancher des engins de chantier même des marteaux piqueurs ou tu me disais hors caméra toi tu utilises cet appareil pour comment dire pour quelque chose de bien précis je devrais t'envoyer des extraits vidéo je recharge mon scooter j'ai un silence et des fois il m'arrive d'avoir une batterie faible donc c'est un moyen de recharger au travail et du coup je le recharge mais mon scooter ou ma batterie que je peux décharger tu peux expliquer pour pour les personnes qui ne connaissent pas qu'est ce que c'est qu'un scooter silence c'est la marque espagnole et seat a rebadgé ce scooter parce qu'il est très bien ils l'ont rebadgé le vend à leur marque et silence continue de le vendre à sa marque seat du coup a fait quelques couleurs différentes pour voilà se différencier du silence quand même comme comme michael disait il a un scooter électrique avec un pack batterie sur roulette c'est ça donc un pack batterie sur roulette que tu viens connecter directement à ton véhicule ce qui te permet de comment dire d'éviter de monter le pack batterie chez toi qui est quand même lourd tu me disais l'autre jour 36 ou 40 kg j'ai pas d'ascenseur donc je veux pas me casser le dos voilà donc pour éviter de brancher son pack batterie enfin pour éviter de porter son pack batterie il le branche par moments sur son véhicule ce qui est vraiment ce qui est vraiment bien donc on va faire un petit test j'allais faire une petite parenthèse en parlant de ça parce que les gens ils vont se dire il n'a pas de bord avec une voiture pareil bah écoutez j'ai il ya plein d'endroits à côté de chez moi je peux me recharger gratuitement et puis une bande de recharge c'est un investissement je compte le faire parce que les aides de l'état vont baisser mais en attendant j'ai trouvé un compromis après vu la capacité de la batterie et mon kilométrage je vois pas l'intérêt pour l'instant d'avoir deux bornes de recharge surtout qu'en copropriété il faut faire des assemblées et quand on passe entre deux il faut attendre la prochaine pour pouvoir avoir l'autorisation même si on a le de l'état on a le droit à avoir une borne pour les c'est quand même intéressant ce que tu viens de dire en fait c'est tu vis tu vis en copropriété un véhicule électrique et n'a pas de solution de recharge à domicile et comment tu fais tu galères au quotidien avec ton véhicule électrique je vais au centre commercial à côté de chez moi qui s'appelle le quartz et des bandes 3 kilowatts je me branche et toute la journée c'est gratuit mais c'est pas une galère d'avoir un véhicule électrique et pas de solution de recharge non c'est quoi c'est une anticipation faut anticiper se dire ah bah là j'ai du temps je peux aller la brancher je vais pas l'utiliser et le sort je la récupère j'ai récupéré 30% tu fais ça une fois par semaine ou plus ou moins et ça permet de faire ton voilà puis quand tu fais des longs trajets bah tu prends les vous avez vu vous avez entendu michael directement il est possible d'avoir un véhicule électrique sans avoir de solution de recharge à domicile voilà donc on va faire un petit test michael et moi donc il a l'option v2l comme comme on vient de le comment et comme il vient de vous le dire là donc on va voir si avec son véhicule électrique donc pour rappel michael à une kia ev6 avec son pack batterie de 77 kilowatts heure on va voir si 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 pardon j'en perd mes mots s'il est possible de recharger un véhicule électrique une tesla sur un véhicule équipé de l'option v2l donc voilà donc là moi j'ai anticipé j'ai sorti mon chargeur voilà donc je voulais vous voyez donc michael tu peux l'ouvrir voilà michael ouvre directement donc là donc là vous voyez là c'est une prise là on peut fermer pour sécuriser pour la pluie j'imagine il ya comme on dirait un petit bouton voilà là il ya un voyant aussi donc on voit que le voyant est au vert voilà sur le bouton tapis directement sur le bouton là ici à ces tactiles ouais c'est un petit bouton n'a tapis une fois une seule fois là tu fais comme ça qu'est ce qui se passe c'est bizarre ça ça y est ça y est ça y est ça y est parce que j'étais peut-être trop loin d'accord il ya une distance voilà allez voilà donc là vous voyez là là sont en train de communiquer donc c'est passé au vert c'est passé au vert ça va tirer donc on va aller voir ce qui se passe donc comment dire dans nos véhicules déjà on va aller voir ce qui se passe dans ton véhicule si tu veux bien puis après on ira voir dans la tesla voilà donc qu'est ce qui se passe michael qu'est ce que dit ton véhicule 3 kilowatts heure donc tu tires 3 kilowatts par heure donc on voit qu'il ya marqué transfert v2l en cours et il me semble que tu peux charger la quantité de batterie qui est comment dire que tu peux que tu veux délivrer c'est bien ça michael c'est bien ça il suffit d'aller sur ce véhicule donc la console comme comment on fait ça et là on clique sur v2l d'accord donc tu cliques sur v2l et là on peut régler on peut régler on peut régler le minimum de batterie auxquelles on veut imputer à la voiture si on veut faire descendre à 20% c'est possible en dessous c'est pas autorisé pour une question de vous imaginez bien de pas vider la voiture complètement et d'abîmer le pack batterie si vous avez oublié donc là donc ce que tu peux me délivrer tu peux me délivrer tu peux me délivrer tu peux tu peux dire à ton véhicule tu arrêtes de charger quand tu es à 80% tu arrêtes de délivrer de l'énergie quand tu as 80% ou tu arrêtes de délivrer de l'énergie quand tu as 20% c'est ça c'est quand même bien franchement c'est quand même bien là je vois que je tire 3 kilowatts tu as comment dire tu as 90% transfert de v2 pardon là voilà donc là celui-là voilà donc on voit transfert transfert v2l en cours 90% 3 kilowatts on peut on va voir dans la tesla michael ça marche ça c'est quand même franchement c'est comme une une hyper belle option je sais pas si un jour ça va débarquer chez tesla mais tous les véhicules devraient équipés de de ce genre de comment dire d'options ce qui pourrait sauver la vie de certaines personnes tu imagines quelqu'un était au bord de l'autre quelqu'un qui est au bord de la route il a besoin de faire je sais pas deux kilomètres était là tu avec ton v2l bon samaritain qui a 30 minutes devant le maquant ça c'est un peu faible 3 kilowatts moi j'aurais bien aimé 7 kilowatts heure où on se trouve ça un peu faible si on veut dépanner une voiture c'est compliqué pour faire autre chose que dépanner c'est bien mais dépanner une voiture 3 kilowatts c'est un peu ouais mais après j'imagine que pour des questions de sécurité parce que cette kilowatts c'est énorme quand même 7 kilowatts tirer déjà tu sais que certaines commandes dans certains appartements tu tu tires même pas tu tires même pas 3 kilowatts et là ton véhicule donne 3 kilowatts c'est quand même pas mal on va voir ce qui se passe dans la tesla michael oui je vais monter de l'autre côté là bas donc on va voir ce qui se passe là dans la tesla et donc moi je suis à 62% et là vous voyez ce que je tire 3 kilowatts donc je tire 3 kilowatts comme étant indiqué dans le véhicule de michael 13 ampères et je tire voilà 13 ampères sur 13 ampères je tire 13 ampères ce qui est vraiment pas mal et regarde moi le voltage donc ton chargeur très cela est limité à 13 ampères il n'y a pas de 3,2 de toute façon je n'aurais pas pu monter plus haut que 3 kilowatts 3,6 si c'était un plus que 13 ampères j'ai de délivre 3,6 il manque 600 watts quoi c'est pas c'est intéressant ce que tu viens de dire donc une comment dire un mec avec son chargeur comme une zoe et qui peut tirer 3,6 3,7 un peu elle pourrait tirer la même puissance sur ton véhicule c'est ça ce qui est vraiment pas mal franchement ce qui est vraiment pas mal là vous voyez là le voltage donc je suis prêt je suis près de 200 230 volts pour être exact 226 volts c'est vraiment bien encore une fois c'est une option le v2l qui pourrait énormément être utile à certaines personnes qui ont chez pas moi qui voulait partir en camping et vous n'avez pas d'électricité là où vous allez vous anticiper vous recharger votre véhicule à 100% et je sais pas vous décidez d'arrêter de lui donner enfin vous décidez lui donner 30 40 50 voire 60% vous pouvez vous tomber sur quelqu'un qui est en galère vous lui donner de la comment dire un petit peu de jus il parlait tout à l'heure de tesla riviera qui est en train de faire des travaux dans un appartement vous allez quelque part où il n'y a pas d'appartement de comment dire de jus vous comment dire vous tirez du jus sur le son son véhicule un groupe un groupe électrogène ça va c'est assez cher à l'achat ou à comment dire en location lui il utilise je sais plus comment ça s'appelle c'est ses batteries nomades je sais super jusqu'avec ça s il a des panneaux photovoltaïques et il accumule la journée et il redistribue la nuit donc c'est un investissement n'est vendu encore des batteries encore des batteries mais ces batteries elles pourront être retraitées après enfin bref il faut voir différemment les choses maintenant et pouvoir s'alimenter c'est quand même pas mal que de dépendre du réseau s'il ya une coupure parce que il ya un problème avec les centrales nucléaires en ce moment c'est compliqué de l'éolien enfin il ya toutes sortes de façon de produire de l'énergie et de dire il ya une coupure courant cette nuit et ne pas être impacté c'est extraordinaire c'est exactement j'allais en parler j'allais vous dire le v2l pour pourrait même servir vous savez en cas de catastrophe naturelle ou en cas de coupure de comment dire de df pour éviter de comment dire de d'être dans le noir jeter son frigo voilà exactement de jeter le contenu qu'il ya dans votre réfrigérateur ou je vote dans votre congélateur vous pouvez brancher le v2l et vous avez même la possibilité de brancher une multiprise mois après les multiples c'est un petit peu dangereux mais vous avez la possibilité de brancher une multiprise une multiprise et regarder la télé faire j'ai vu des mecs faire des barbecues électriques quoi parce que là votre maison vous coupez le ballon d'eau chaude et parce que c'est ce qu'ils consomment le plus dans une maison principalement ça où cuisine n'est pas et vous pouvez alimenter votre frigo votre congèle et et voilà vous pouvez pendant une semaine avec une batterie pleine de voitures facilement voilà voilà donc je remercie encore une fois michael pour toutes ses participations michael va devenir un habitué de cette chaîne franchement faut dire que j'aime faire mes vidéos avec lui c'est quelqu'un qui comment dire qui maîtrise les sujets qu'on aborde dans le véhicule vous l'avez vu à plusieurs reprises donc contre le test entre le v6 et la tesla model y est aussi le test de le v6 et de la tesla model y le test de bagages et le test sur route le test de consommation j'ai fait plusieurs de ses vidéos avec michael aujourd'hui j'ai fait une autre vidéo avec lui sur sur le comment dire sur le réseau yoniti c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et j'aime faire mes vidéos avec lui merci à toi gary moi je t'en prie michael sur ce moi je vous dis prenez soin de vous michael tu prends soin de toi bien sûr et on se dit à très bientôt peut-être pour un autre sujet voilà n'hésitez pas à lancer les sujets si vous avez voilà très intéressant michael j'ai oublié de dire on peut parler du fait que tu vas prendre la route donc dans quelques jours ouais donc michael prend la route dans quelques jours il fera quoi peut-être 800 800 900 bornes avec ton véhicule c'est ça c'est ça je vais sur région parisienne sur nantes après je remonte du côté du mont saint michel avant d'entrer sur paris ça fait à peu près 1000 km donc michael fera 1000 km et je compte sur toi pour me faire des retours pour les futurs utilisateurs de v6 ça serait un petit peu sympa si tu pouvais nous comment dire nous prendre en photo je sais pas si tu as tu vas pouvoir filmer mais si tu peux prendre en photo des consommations après 100 km 200 km où je ferai différentes vitesses et comme ça ça vous permettra de voir voilà ok bah super c'est une bonne idée merci à toi michael salut allez ciao ciao oh 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 oh